Passion, technologie, loisirs, avec l'hyperlubrifiant MECACIL. Jaguar fait son entrée dans le monde des SUV avec cette F-Pace. Qu'en dis-tu Jérôme ? De plus, avec cette version diesel de 180 chevaux, cela me semble un peu léger par rapport au poids d'environ 1700 kg. D'accord Jérôme, mais où sont passées les valeurs premium avec un simple 4 cylindres de seulement 180 chevaux ? Heureusement, il existe la version diesel 6 cylindres de 300 chevaux pour les inconditionnels de la performance. Jaguar aura mis du temps, mais Jaguar a finalement craqué longtemps après les autres. Il nous présente enfin ce premier SUV F-Pace. On reconnaît vraiment la griffe Jaguar avec cet énorme calandre à l'avant, le regard de félin. Et je dois dire ensuite que la ligne est plutôt réussie. Alors c'est un gros SUV avec des jantes en 20 pouces, des vitres noires. Par contre, il n'y a pas trop de chrome. C'est plutôt sobre, plutôt élégant. J'aime un peu moins ces caches un peu plastoc. Et puis beaucoup de places, je suppose, à l'intérieur. Il n'y a qu'à voir la hauteur aussi au niveau du plafond. Et effectivement, les places arrière pour les longs voyages, c'est parfait. Il y a vraiment beaucoup de places. Et il y a des chargeurs individuels USB. C'est parfait pour voyager. Impossible de voir que nous sommes à l'intérieur d'un SUV, à part la hauteur d'assise, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est fini. C'est assemblé comme une berline classique chez Jaguar. C'est plutôt réussi. Je suis assez fan du cuir noir avec les coutures blanches, le grand écran, le laqué noir, le tout petit volant, les palettes au volant. Plein d'options. Je suis un peu moins fan, je dois vous le dire, de cette finition bois. Mais bon, en même temps, ça fait so british. Ce n'est pas mon truc préféré. Par contre, j'adore l'espace pour mettre le téléphone. Il est très élégant aussi de nuit. On ne le voit pas là. Mais il y a les petites lumières bleues, les petites LED bleues sur les bords des portes. C'est de toute beauté. Et la position est vraiment très agréable. A l'utilisation, je retiens un point fort en termes d'agrément de conduite. C'est le grand écran tactile qui est vraiment très simple d'utilisation, très bien fait. Des petites astuces avec le menu qui reste présent sur le côté. En tout cas, c'est très intuitif. C'est très agréable. Alors ensuite, il y a toutes les options habituelles. Là, il y a le régulateur. Il y a le détecteur de lignes blanches. A noter la présence du toit panoramique. Très agréable. Le tout avec un intérieur parfaitement noir. Je trouve ça très classe. Ça fait très cocon. Moi, j'aime beaucoup. Pour la partie moteur boîte de vitesse. Alors, un petit, comment dire ? Très bon point pour la boîte de vitesse robotisée, 8 rapports. Je suis très fan de la molette. Très pratique, très simple d'utilisation. Hormis le gadget qu'elle monte et qu'elle descend quand on allume et quand on éteint. Je trouve que c'est vraiment très efficace. La boîte est vraiment très bien étagée. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très linéaire. On voit le régime moteur varié à chaque changement de vitesse. On voit le rapport engagé qui change sur l'écran digital. Par contre, on ne sent quasiment rien. C'est très linéaire. Ça, c'est vraiment bien. Et là où je suis un peu plus mitigé, c'est sur la partie moteur. Sur le modèle d'essai, le 2 litres, 180 chevaux, me paraît un peu juste par rapport au poids de la caisse. Le véhicule est vraiment super lourd. Du coup, il est lent, lent, lent à s'élancer. Ça devient un peu bruyant parce qu'on est obligé d'être dans les tours. Mais étonnamment, ils ont fait une super performance sur la consommation. Car on est tout juste à 8 litres sur l'essai Grand Tourisme. Et là, ce n'est pas beaucoup. Donc, voilà, je suis un peu mitigé. Pour la partie châssis, c'est vraiment confortable. Un peu dur peut-être parfois sur certaines eaux d'ânes. En tout cas, le comportement routier, les courbes rapides, enfin rapides, je m'entends. On n'est pas à 200 non plus, on n'était pas sur un circuit. Mais des courbes à 90, 100 km heure. Le SUV ne bronche pas. Il est très stable au freinage. La direction est très assistée, très agréable. Moi, je suis content du comportement. On n'a pas l'impression d'être au volant d'un gros patapouf, alors que pourtant, il est imposant. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation avec la partie actuelle, la partie sport. Et moi, je vais le ramener au concessionnaire, malheureusement. Allez, ciao, ciao. Gamme Jaguar F-Pace à partir de 44 350 euros. Passion, technologie, loisirs. Avec l'hyperlubrifiant Mécacil.